C'est bon, et bonsoir ? Ahoy, Jean Duprézant ! Oui, c'est Monsieur K, Monsieur K du futur. Oui, je ne suis pas du tout sur la même tranche temporelle. Comment ça, j'aurais dû faire l'effet avec le boîtier de CD, ça ne faisait plus rien. Je peux vous le faire si vous voulez. Ahoy, Jean Duprézant, c'est Monsieur K du futur. Mais je vous rassure, dans le futur, on a amélioré la qualité des réseaux, et l'audio transite en surround. Donc on n'a plus besoin de ça. Et je voulais vous prévenir, elle avait raison la folle. Comment ça, quelle folle ? Sarah, Sarah Connor. Oui, vous auriez dû l'écouter, vous n'avez vraiment fait que des conneries. Parce que j'ai un petit problème à vous signaler à propos du futur. Le plus simple, c'est peut-être que je vous emmène avec moi. Allez, suivez-moi. Alors ça, c'est là où vous allez vous réveiller si vous êtes parmi les chanceux, c'est-à-dire que vous n'avez pas été transformé en combustible entre temps. Parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Les machines... Vous avez pas fait un peu n'importe quoi avec les machines ? Non, parce qu'il faut que je vous explique. Oui, c'est ma voix. Elle me guide et elle me conseille dans tout ce que je fais. Et j'ai plutôt intérêt à l'écouter, par exemple, les trucs laser là en travers, ça fait très très mal quand ça vous pète à la gueule. Le gros intérêt, c'est qu'on n'est pas tout le temps obligé de passer au-dessous, on peut passer au-dessus aussi. Je pense qu'on a resté quelques choses derrière. Vous pourrez utiliser ce dispositif pour beaucoup de choses. Mais il semble qu'il faut travailler. Je récupère ma lampe, parce que oui, j'ai un équipement sophistiqué qui m'a délégué. Tout le monde est parti dans ce bunker, il est plus que moi, et je sais pas pourquoi, ils m'ont laissé tout seul avec une lampe, que je dois recharger, que je dois trafiquer. Et je vous amène à la sortie, je vais vous faire voir, c'est trop compliqué. Ça, c'est le grand portail. Ma voix, elle m'a dit que ça serait bien si on pouvait l'activer à nouveau. Mais ils ont eu un problème la dernière fois. Ça, je sais pas encore ce que c'est, mais je suis pas inquiet, parce que j'ai la voix. J'ai confiance totalement dans ma voix. Je vais recharger ma lampe, on sait jamais. Pourquoi ? Parce que je vais sortir. Alors oui, on me dirait, la lampe, comme arme, c'est pas terrible, terrible. Ceci dit, c'est tout ce qu'on a trouvé, et ce qui nous a été laissé comme technologie pour s'en sortir. Et ceci dit, ça marche pas mal, regardez. Hop, des coups tourêts, je les allume, elles s'en rétrachent. Et moi, je passe, avant que le poil ne se... Vous avez compris la manip, ne faites pas les ignorants. Vous êtes prêts ? On y va, on sort. Bon conseil quand vous allez mettre le pif dehors la première fois, c'est que vous allez pas emmener l'argent. Et ce sera normal, puisqu'il va falloir être discret. C'est plutôt conseillé quoi. Parce que si vous n'êtes pas discret, comme votre cher camarade ici sur ce document, il pourra vous arriver pas mal de bricoles. Ah, bordel de chiasse de bite ! Ah, putain ! On me voit pas là ! La curiosité, ceci vilain défaut. Je sens que ça va être la fête là-bas. Aïe, 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 aïe... Pourquoi j'ai dit oui ? Il faut bien faire pour jouer ! C'est tranquille. Il ne s'agit pas grave. Il ne y contient pas de détendir. C'est trop bien qu'il arrive. Les petits réméliants... ... Si... ... ... C'est cuit ! C'est cuit ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez ruiné ce place ! Regarde ! Il n'y a plus rien ! Alors oui, on vous a demandé de ramener des trucs parce qu'il faut des pièces pour améliorer votre lampe et je vous ferai voir après, peut-être, si je suis encore en vie. Il faut également des pièces pour le grand portail parce qu'il faut vraiment qu'on réactive le grand portail d'après la voix et ça a l'air très très important et je ne voudrais pas renier les ordres. Ceci dit, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive vraiment parce qu'il y a plein de trucs de partout. Alors il y a des choses, il ne faut mieux pas s'en approcher. Ça, on peut. Mais vous allez voir, il y a d'autres trucs, c'est mal, c'est mal. La discrétion, toujours la discrétion. Où sont les autres humains, vous me direz ? On n'en a plus, je crois. Il y a la voix qui me parle, mais je ne sais pas où elle est, elle refuse de me le dire. Elle me dit juste de réactiver le grand portail. Je ne sais pas, je n'ai pas autre chose à faire de toute manière, il faut que j'aille chercher des ressources dehors, donc autant en profiter. Oui, la civilisation est retombée bien bas puisqu'on a l'impression d'être un rat qui se faufile discrètement pour aller shipper des butins et les ramener. Parce que oui, il faut ramener ce que vous avez récupéré au début de la map, sinon ce n'est pas la peine. C'est, 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 c'est comme ça. Les machines n'aiment pas les humains, mais vraiment pas. Elles bloquent les accès à des objets importants, en mettant des espèces de portes magnétiques qui vous empêchent de passer. Alors il faut tout désactiver pour pouvoir passer. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ces trucs. Et il y en a plein. Et ça, mieux vaut pas que je passe dedans. Mais en général, il y a des sentinelles. Et quand il y a des sentinelles, il faut faire gaffe. Un petit secret, par exemple. Pas assez loin. L'autre truc, c'est qu'une fois que vous êtes dans un bâtiment, ce n'est pas gagné. Parce que les machines, elles ont un petit peu tout piégé, en fait, je crois. Et il y a souvent des petits rayons traversants, un petit peu comme dans les mines de Ducoup 3D. Et il y en a plein partout. Ce qui fait que quand vous rushez, c'est une très très mauvaise idée de ne pas s'accroupir. Il faut pas s'accroupir. Je suis arrivé, j'en bégaye. Lui, je sens qu'il va me vouloir du bien. Mais du gros bien, quoi. Du bien 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 bien. L'autre nouvelle pas forcément bonne que vous découvrirez, c'est que les machines, elles communiquent entre elles. Et du coup, si vous vous amusez à ne pas être discrets du tout, ça va que mal se passer. Puisque une simple tourelle peut communiquer avec d'autres appareils. Et elle peut faire appliquer la cavalerie. Et je vous garantis que la cavalerie n'est pas pressée de la boire. Si vous êtes pressé, ok, je vais vous faire ça. Ouais, c'est vraiment ces machines qu'il faut que je pille pour ramener des pièces. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dehors ? De toute façon, je ne vais pas tarder à crever. Je voudrais pas être négatif, mais quand même. Empty means empty bonhomme. Passer par la fenêtre, tu ne peux pas. Donc voilà, je vous ai posé l'ambiance pour le jeu The Light Keeper Safe. Et vous avez vite compris qu'en fait, c'était surtout de l'infiltration. Mais c'est plus intéressant que ça encore. Parce que c'est vrai qu'au début, vous êtes lâché. On vous dit, tiens Coco, tu vas te débrouiller avec une lampe. Et vous, vous êtes là, vous ne savez pas s'il faut rire ou pleurer. Parce que franchement, se bastonner avec une lampe, je ne sais pas si vous avez essayé. Même si le filament est très puissant, ça ne fait pas épais Star Wars. Parce que ça ne marche pas. Autant dire que vous avez un éventail, ça fait le même effet. Et du coup, le jeu est très très rigolo pour ça. Puisqu'il y a plein de machines qu'il va falloir découvrir et comprendre. Plein de mécanismes qu'il va falloir assimiler en un temps record. Et cerise sur le gâteau, le tout est dans un environnement qui est généré procéduralement. Ça veut dire que votre partie ne sera pas exactement la même que celle de votre voisin. Vous pourrez très bien avoir à peu près la même quantité d'objets, à peu près la même quantité de bestioles. Ça ne seront pas forcément les mêmes choses que vous croiserez que votre voisin. L'autre truc intéressant qui va se dévoiler au fil de l'aventure, c'est que votre lampe ridicule qui vous sert au démarrage, va quand même pouvoir être améliorée et révéler d'autres utilisations. Ça ne va pas être uniquement quelque chose fait pour découvrir. Parce que oui, dans l'obscurité, vous aurez besoin déjà d'éclairer. C'est la moindre des choses. Mais vous comprendrez rapidement que votre lampe, en l'améliorant, vous pouvez la rendre défensive, voire même offensive. Le tout à un coup, puisque à chaque fois qu'on vous donne un avantage, il y a un petit défaut qui se greffe avec. Par exemple, si vous utilisez votre lampe à un moment quand elle sera rendue offensive, on vous prévient que ça va tirer sur la batterie. De manière générale, si vous êtes tout de l'autre côté du tableau et que vous n'avez plus de batterie, c'est ce qu'on appelle un moment super pas confortable. Et vous serez très très ennuyé puisqu'il faudra retraverser tout le tableau pour recharger cette dame des lampes. Vous verrez aussi au fil de l'aventure que vous pouvez aborder le jeu de deux manières. soit très discrètement, soit en neutralisant un max de trucs. Il y a plusieurs façons d'arriver à ces objectifs. Ceci dit, la discrétion reste de mise. Et quand vous aurez joué un moment, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser à Half-Life. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce jeu est l'exact opposé. Dans Half-Life, c'était 90% de baston et puis 10% de discrétion. Ici, c'est 90% de discrétion et 10% de tatane éventuellement. Parce que oui, on peut quand même envisager de se friter avec certaines machines. Mais c'est très très déconseillé. Maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement de base de The Light Keeps Us Safe, ce que je vais faire, je vais vous lâcher sans commentaire dans une session exploration qui sera plus ou moins laborieuse. Pour que vous puissiez quand même profiter de l'ambiance. Parce que le jeu n'a pas un rendu extraordinaire. Mais cette brume, ces lumières et surtout ces bruitages à la spatialisation très précise, ça vous pose quand même sacrément l'ambiance. Donc pour vous donner cette impression d'être en train de jouer, je vais couper le micro et je vais vous faire voir ce que c'est une session pour vous piger bien où se trouve l'épice du jeu. Cette tension qui va forcément saisir le joueur à un moment ou à un autre. Je vous retrouve à la fin du stream pour une petite conclusion. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bye. Vous devriez faire ça. Sous-titrage ST' 501 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 vous plaire je dois avouer que j'ai quand même beaucoup accroché puisque cette ambiance qui est à cheval entre terminator et matrix est rudement efficace et du coup on s'y prend totalement et on a envie de remplir ses objectifs de voir ce qu'on va activer de nouveau de découvrir de nouvelles machines et de nouvelles mécaniques pour aborder le jeu ce qui fait que oui l'ennui n'est pas présente dans ce jeu là ceci dit il y a une catégorie de personnes à qui je vais recommander d'éviter ce titre c'est les gens qui ont envie de jouer vite les parties sont relativement longues puisque il faut faire gaffe c'est tout un travail d'investigation et avant même de pouvoir créer victoire il faut déjà avoir pris connaissance du terrain et gérer un petit peu les machines les événements qui peuvent arriver voilà je vous laisse avec les streams habituels en playlist et le bouton d'abro et je vous retrouve tout bientôt ciao je retourne dans le futur